Seb, du coup, le shooting, c'est le quartier un peu interdit d'Amsterdam ! Ouais, je veux dire que ça fait partie des petits imprévus. Est-ce que c'est vraiment un shooting pour Puma qu'on va faire ? Est-ce que tu veux pas nous dire la vérité ? Bah écoutez, je garde la surprise, je ne dis rien. Tu gardes la surprise. On verra le résultat plus tard. Allez, bah écoute. Ah, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc on va passer trois jours dans la machine, c'est ça ? Euh, au moins, là. Au moins, si je vois pas le rec... Je suis un incognito ! La barre est haute ? Parce que la dernière maison de cecil que j'ai vue, c'était chez Rudy Robert. Ah ouais, ouais, mais attends. On n'est pas dans le même... Non, je me dis ! On n'est pas dans le même monde. Là, il y a du niveau. Bon, tu me fais une petite visite ? Allez. Ouais, on est dans la cuisine. Ouais, bah... Donc après... Là-bas, ça n'a pas trop d'intérêt. Quoique... Attends, on reste une vraie visite. Fais-nous, le salon... Bah allez, on va aller dans le salon. Bon, ça, c'est la salle à manger. C'est la salle à manger. Ça, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Cuisine. Cuisine, très bien. Tout ce qu'il y a de plus cuisine. Tout ce qu'il y a de plus cuisine. Voilà. Le salon. Ouais. Faut que tu nous présentes la personne qui est sur le canapé. Bah, je l'ai acheté avec les meubles. Il y avait une promo. Ouais, il y a une petite promo. Je l'ai pris. Je me suis dit, je peux toujours m'en servir. Priscilla, ma femme. En bas de classe. Enchantée. Voilà. Pas mal la petite cheminée. Le salon. La cheminée qu'on peut pas utiliser parce que les enfants, bah... On va pas leur faire confiance. Tu peux essayer, mais... Franchement, non. J'ai pas envie de brûler mon fils ni ma fille. Là... Où tu joues ? Là où mes enfants jouent. Où on aimerait bien plutôt qu'ils jouent. Euh... Parce que... Bon, ça finit toujours dans le salon, dans la cuisine, dans l'histoire. La salle de jeu pour adultes. Ah... Bon... C'est pas fini. Je dirais même que c'est... C'est encore en travaux, mais... Mais c'est là. Ouais, du coup, un flipper. Donc, vrai. Du coup... La pièce la plus importante de la maison. C'est la machine. Clairement, c'est... C'est le cœur. C'est le cœur de la maison. C'est le cœur de la maison. Sans ça, on ne survit pas. Enfin, on va pas. Là, il y a le crampoline. On le voit derrière. Parce qu'après, de l'avant, on va pas forcément le voir. Avec le jardin. Donc, en fait, c'est une maison que t'as acheté, c'est ça ? Exactement. C'est la première maison. Je suis très fier. Ouais. Très fier de pouvoir avoir acheté ça. Des enfants, la famille, tout le monde est content. Donc, on espère passer un... De bon moment aussi. On ne croira pas le haut, mais après, ça continue sur 3, 4 étages. C'est même pas... Ouais, et puis, il y a un ascenseur. Il y a un toit terrasse avec... Avec, bien sûr, un bar en haut et une... C'est un terrain entrainement. D'ailleurs, les joueurs viennent s'entraîner des fois ici. Exactement. Quand la métau n'est pas bonne, on vient ici. En haut, j'ai un terrain fermé. Et puis... Il manque la piscine. Il n'y a pas de piscine. Eh bah... C'est en pourparler. C'est en pourparler. Oh là là là. C'est en pourparler, mais non. Maintenant, non. J'ai pas envie. D'accord. J'ai pas envie parce que... Si c'est pour l'utiliser deux mois dans l'année... Je préfère mettre un truc un peu temporaire, quoi. On va entrer dans le vif du sujet, tout de suite. Pourquoi ce choix d'Anne-Sardam ? Alors, très sympa. Ouais. En tant que ville. Parce que... Parce que... Attends. Ton parcours. Donc, ça fait Auxerre, Jeune, Utrecht, Frankfurt, West Ham, Ajax. Et c'était un peu un transfert surprise. Parce que tu étais encore sous contrat avec West Ham. Et au mois de janvier, bam. On voit Seb Allaire à l'Ajax. Je pense que c'est un surpris... Tout le monde. Pas mal de monde. Bon, comme j'ai déjà dit, j'étais un peu dans une situation où... West Ham, c'était pas forcément la meilleure des situations à l'heure actuelle. Que ce soit... Ouais, surtout sur le terrain. Parce que je pense que le coach avait besoin d'un profil assez différent. J'avais peut-être aussi, tout simplement, du mal à m'adapter un peu au système de l'équipe. Peut-être qu'il était pas forcément fait pour moi. Sachant que c'est aussi sous l'ère pélégrinique que je suis arrivé au club. J'étais pas le joueur qu'il fallait à cette équipe à ce moment-là. En janvier, qui prend la décision en fait ? Est-ce que toi, tu commences à réfléchir ou tu penses pas du tout à partir ? Ah non, franchement, il y avait très très peu de chances pour que je puisse quitter le club. Vraiment, ça s'est fait en une semaine. Pendant 3-4 jours, ça a vraiment... Ça a pas trop trop avancé. Et puis d'un coup, ça s'est accéléré. Et au final, j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai dû partir rapidement. Ma mère, elle était à la maison. J'étais tout seul à la maison avec ma mère parce que tout le monde était parti en vacances. Quand je l'ai prise, on est partis à Amsterdam et puis je suis plus revenu à Londres. En gros, le sentiment, c'est de se dire qu'il y a un jour où t'es pas sûr de partir. Mais tu sais que si tu pars, tu reviendras peut-être plus chez toi, ce qui était chez toi. Je vais dire une bêtise, mais le jeudi, je sais pas trop si le truc est fait ou pas fait. Et au final, je sais pas, en quelques heures, on me dit, allez, fais tes affaires, tu pars. On va essayer de prendre des trucs pour survivre parce que je sais pas combien de temps tu vas rester. Tu prends ce que tu penses être le plus important et tu pars à l'aventure. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Un ballon de rugby ! Tu connais le ballon de rugby ? Je connais le ballon de rugby. Ouais, il est super, je l'ai acheté à D4. C'est la madame qui a acheté ça ? Non, je t'ai acheté un ballon de rugby ? Non, je l'ai acheté, mais j'étais avec elle. Mais le problème, c'est que je suis toujours là, je sais pas ce qu'elle avait. Elle m'a sorti trois, quatre trucs vraiment imprébables. Donc là, ça, c'était un ballon de rugby. Elle est fatiguée. C'est la grossesse, je crois. Est-ce que t'as tant un troisième enfant ? On l'a pas dit, t'as des enfants ? Ils sont pas encore là, c'est ça, on les verra plus tard. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Quand ils sont là, tu vas bien le sentir, t'inquiète pas. Donc voilà pourquoi aussi, il y a ce genre de pièces. Tu peux fermer la clé ? Malheureusement, non. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça le problème. Il va falloir que je trouve un système. Mais ça, c'est pour respirer un peu. Parce que sinon... Ouais, je comprends. Tu deviens vite fou. Tu m'emmènes où ? Je t'emmène au centre d'Amsterdam dans un... Comment ça s'appelle ? Un barbershop ? Ouais. On va faire un autre chose pour... J'aurais bien aimé. Oublie un peu tout ça. Non, on va... On va faire un petit photoshop. Ok. Avec Puma. On va faire un shooting Puma. Enfin, comme si j'allais... Bah, tu vas quoi ? Comme si j'allais faire shooting Puma. Bah, toi, tu vas me shooter aussi. Ouais, exactement. Voilà. Tu vas me shooter Puma. Exactement. Et pourquoi avoir... Donc c'est un contrat que tu vois, c'est de l'équipementier. C'est ça. Pourquoi avoir accepté Puma ? C'est un peu à la main en ce moment d'ailleurs. Enfin, tout le monde cherche Puma. C'est eux qui sont assez agressifs là. Ils sont assez agressifs. Non. Pourquoi ? Plusieurs choses. Parce que... Déjà l'esprit, l'esprit Puma, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, c'est aussi la relation et les choses qu'ils veulent mettre en place derrière avec toi. Donc bon, c'est tout ce qui est un peu derrière quoi. Les gens qui s'occupent de toi. Tout ce qui est là aujourd'hui. Les shootings. Non, mais la proximité aussi des gens. Le fait de... Voilà. Qu'on te réponde. Qu'on te... Qu'il y ait un vrai service et une vraie relation en tout cas avec la marque. Quand c'est comme ça, le deal, c'est quoi ? Évidemment, tu t'habilles tout en Puma, mais tu dois faire un certain nombre de postes sur les réseaux sociaux par mois et tout ? Peut-être pas forcément par mois, mais quand ils ont besoin, en tout cas, ils te... Ils te font savoir. Ils te sollicitent, ils t'envoient du contenu. Ils te disent bon, à ce moment-là, il serait bien de mettre ça. Mais c'est vraiment toujours en collaboration vraiment avec le joueur. Le fait de... Il est complètement décisionnaire. Et t'es très discret sur les réseaux sociaux. Ouais, comme dans la vie d'ailleurs. Ouais. Comme dans la vie. C'est un ami à moi qui gère mes réseaux sociaux. Et honnêtement, si j'avais pas joué au foot, je pense que j'aurais pas eu de réseaux sociaux en fait. Ah ouais ? Ouais, non, ça me... Ça te saoule. Ouais, ça m'intéresse pas trop, c'est... C'est marrant de dire ça. Un peu la vieille... La vieille époque, la vieille école. Non, parce que... Je sais pas, ça me correspond pas forcément. C'est bon. Pourquoi je fais 3 heures de train ? Ouais. Pour écouter du rap hollandais, là. T'aimes pas ? C'est quoi ce bordel ? Non, c'est pas mal. Faut s'adapter. C'est pas mal. En plus, je crois que... Je sais pas si vraiment ils sont hollandais ou ils sont pas à ben. Ils chantent en français. Ouais, en tout cas c'est du flamand quoi. Flamand, hollandais, ce que tu veux. En tout cas, il y a des bons sons. Ouais, d'accord. Seb, du coup, le... Le shooting, c'est... Le quartier un peu interdit d'Amsterdam. Ouais, je voulais dire que ça fait partie des petits imprévus. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un shooting pour Puma qu'on va faire ? Est-ce que tu veux pas nous dire la vérité ? Bah écoutez, je garde la surprise, je ne dis rien. Tu garde la surprise. On verra le résultat plus tard. Je suis allé pour toi aujourd'hui. Ok, ok. Vous pouvez mettre tout sur moi. Elle fait chou aussi. La bête. Non. C'est pas une bête. Un petit animal mignon. Ça apparemment c'est pour moi. Le fashion design. Ok. Nice. Le Seb Baller de 1960. Exactement. Ça colle parfaitement avec les dieux. Merci. Vous êtes bienvenu. Et vous êtes allé à Auxerre quand vous étiez ? J'étais 13 ans. Qu'est-ce que c'était la différence entre Auxerre et Fénieur-sur-Seine ? Parce que vous allez plus loin dans le pays, non ? Oui, la différence est énorme. Comme on a pu le voir, il y a une partie d'interview d'abord avec Mohamed Dekoudis, qui est un joueur ghanéen. Très très bon joueur. On a fait la partie shooting photo. Les enfants sont couchés, on va pas tarder à aller nous coucher. Les deux sont nés à l'étranger, c'est ça ? Tout à fait. Il y a la première qui est née à Utrecht, donc à une trentaine de minutes d'ici, et l'autre qui est née à Londres. Comment on fait ? Comment ça se passe quand on est joueur de foot et qu'on déménage souvent ? Au niveau de la scolarisation ? Quel est le projet familial ? Comment vous voulez éduquer vos enfants ? Comment ça se passe ? Pour nous, le plus important, c'est que malgré les changements qu'ils puissent avoir dans notre situation, à savoir dans la ville dans laquelle on habite, vraiment ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une bonne éducation dans le sens où pouvoir amener nos enfants dans des endroits où ils peuvent s'épanouir, apprendre beaucoup de choses. Surtout parler des langues, parce qu'aujourd'hui, on est amené à beaucoup voyager, donc on sait à quel point les langues sont vraiment importantes. Je pense qu'on a la chance d'avoir un bon train de vie qui nous permet aussi de pouvoir subvenir à ces besoins-là, donc on ne va pas s'en priver si on peut leur donner accès à ce genre de choses. Par exemple, là, tes enfants sont inscrits ? Alors, pour mon fils qui est trop jeune, il est donc à la crèche, qui est dans la même rue que l'école internationale de ma fille, qui est un campus universitaire, le truc. Parce qu'il a 4 ans et demi, quoi. Voilà, il a 4 ans. Cette école est plus orientée anglais, donc tout le monde parle anglais là-bas, les professeurs et beaucoup d'élèves aussi, donc on est vraiment content par rapport à ça. T'avais fait des études, tout ou quoi ? Ouais, j'ai eu... C'est un grand mot des études. Non, je suis allé jusqu'au bac et fin d'histoire. Bac ES, fin... Mais vraiment, ça, ça dépanne, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça dépanne. Non, en vrai, je préfère dormir sur des trucs comme ça. Mais bon, honnêtement ? Franchement, c'est supportable. Ouais ? Il y a mieux que... Test concluant ? Franchement, test... mi-figue, mi-raison. Ouais, on est d'accord. Mi-figue, mi-raison. Bon, je parle pas fort parce que tout le monde dort. Je vous présente la salle de bain. Une petite douche au dodo. C'est sympa, c'est coloré. Mais on fait pas de brûlée. Seb a réussi à me faire changer de chambre. Du coup, il me fait pas dormir au salon ce soir. Il me fait dormir tout en haut. Et je retournerai dormir demain. On l'entend, il met la larme, évidemment. Bonne nuit. J'espère que vous avez bien dormi. Très bonne nuit, hein. J'ai dormi comme un bébé. Seb est à l'entraînement, je n'ai pas pu le suivre parce que... Ici, à l'Ajax, en fait, c'est un club un peu familial et tout le monde s'entraîne au même endroit. Donc, ils prennent vraiment aucun risque parce qu'il y a des enfants, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, pas d'entraînement pour moi. Je vais attendre Seb qui arrive d'ici quelques minutes et puis on attaque cette journée. En attendant juste que Seb revienne, je vous montre un peu. Donc, là, la salle de jeu, vous la connaissez. Il a entreposé pas mal de petites choses. On peut voir les mangas parce que Seb est fan de mangas. Et pour la petite anecdote, c'est Christopher Julien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un épisode avec Christopher à Toulouse qui est maintenant au Celtics, qui est à Glasgow. Et qui, en fait, était comme un ermite quand il était jeune au centre de formation d'Auxerre et qui ne vivait qu'avec ses mangas. Et comme Seb était voisin de Christopher, il lui a donné un peu cette passion. Rookie October à Francfort. King of the Match. Les petites stats, importants les petites stats. Goal of the Mounds. Contre Crystal Palace avec West Ham. Merci Sébastien pour ton passage à Utrecht. Il est rentré de l'entraînement. Tout à fait. Frère Lispo. Il ne m'a pas attendu pour manger. Non. Il a mangé au club. Il s'est régalé au club. Ça mange tout de suite. Tout de suite après le sport. Tu t'es régalé en plus. Joker. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux enjoliver l'histoire de comment vous vous êtes rencontrés ? Parce qu'elle te l'a raconté ? Non, je ne vais pas raconter. Parce qu'elle raconte trop. C'est pour ça que j'ai dit enjoliver. Il n'y a pas d'enjoliver avec moi. Non, moi je raconte mais il y a des détails quoi. Parce que du coup ça fait très très longtemps que vous êtes ensemble. Très très longtemps. T'as 25 ans, oui parce que madame a 32 ans c'est ça. Ouais, elle est sur la fin quoi. Très longtemps. Donc avec les U19 ou aller en vacances parce qu'on a préparé le bac. Parce qu'on a fait vraiment toute la saison avec la CFA. Donc on choisit de partir en vacances. Déjà, c'est un peu limite comme choix bon. En gros, son ami lui dit, bon vas-y viens on va en vacances, on part une semaine à Mallorque. Et voilà, tiens, on revient, j'ai une bêtise, le 15. Mais elle, ça a remise des clés, c'est le 15. Avortement t'attends depuis deux ans. La meuf a été... C'était B-Twin. Ouais, elle était un peu amifique, mais elle était un peu... Qui entre deux chaises. Moi, de mon côté, je laisse mon meilleur ami faire le job. Il me dit, on va une semaine à Mallorque et tout ça, vas-y paye ça. Je dis, ok vas-y, c'est bon. On y va, allons. Magnifique. On y va. On arrive là-bas, nous on y est depuis 5 jours déjà. C'était un peu un hotel de vieux. Que des vieux. Que des vieux. Madison, H24. Ouais, que des vieux. Madison, que des vieux. C'est pas grave, on s'adapte, on s'adapte en tant qu'il fait beau et il y a de l'eau. Oui, c'est le principal. Du haut de notre balcon au perché, on aperçoit deux jeunes damoiselles arriver avec les bagages. J'étais encore fraîche et pétillante. C'est pas comme là, toutes défraîchies. Proches de la faim. Eux qu'elles arrivent comme ça, toutes les deux, on les voit. On se dit là. Ouah. Non, on se dit. Ouah, il y a de Codray. Ouah. On ferait bien d'autres 4 heures. On garde ça pour plus tard. La veille de notre départ, nous c'était déjà fini. C'était déjà fini, on s'est à peine vus, entre vues, croisés. Ouais. Et le dernier soir, on se... On décide de... Bon. Allons les aborder, allons discuter avec elles. Cette amie-là, aussi qu'on rencontre là-bas. On lui dit, s'il te plaît, va voir ces demoiselles. Donne-leur le numéro. On les attend au Burger King. Là-bas, en ville, je leur dis, bon bah, s'ils veulent venir boire un verre, elles sont des bienvenues. Minute passe. On a la peau du ventre bien tendue. Personne. Toujours personne. On se dit, c'est bizarre. Pourtant, vu le charme des deux normes, on se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? On revient. Elles sont en train de regarder la Madison. Elles sont comblées. Elles sont suppliquées par les mouvements de ces vieux. Et on arrive comme ça et on dit, bon bah... Que se passe-t-il ? On regarde les numéros. Il a donné un faux numéro. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'il avait là. Tentative de corriger. Mais non. Détournement. Un bracelet mineur. Pour circuiter là. Pour circuiter là. Il s'est dit, je vais me faire chier ici à l'hôtel. Et bon, restez avec moi. On tombe des nues. Forcément. On les invite. Finalement à sortir quoi. Puis on est partis. Donc on est partis. On va pas tout raconter. Non. Non. Parce que... C'est censurant. C'est encore un peu flou. Il y a une grosse partie flou. Oui. Le plus important. Voilà, c'est ça. C'est qu'il m'a dit qu'il était majeur. Non. Qu'il avait 23 ans. Ah voilà. Qu'il avait 22 ans. Et qu'il était apprenti plombier. Tout ce qu'il faut retenir de cette histoire. Et Camverdien aussi. Et Camverdien aussi. Voilà. Tout était faux. On est partis sur des pannes bases. Mon ami était pentre à Montmartre. Voilà. On est partis sur des bases. C'est passé comme une lettre à la poste. On se revoit sur Paris. Faut s'expliquer parce que... On sait tout. On sait tout. Voilà. Moi je sais qu'il a 17 ans. Là, il va falloir faire face à ses responsabilités. Ouais. Comme un grand. Et donc, pour faire face à ses responsabilités, tu repars sur un autre mensonge. Il dit bon, bah j'ai 18 ans. Mais moi, comme je savais qu'il les avait pas encore, je lui dis. Ah ouais, tu les as eu quand ? Et paf, deuxième mensonge. Cinq mois après, on a habité ensemble. Et... Ça fait neuf ans. Ouais, et depuis, bah je regrette. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont fait fondre le trophée. Et ils ont... C'est marqué sur le site, là. Je pourrais pas le dire. Mais dans cette petite étoile, il y a une partie du trophée. C'est ça. Et donc, ils vont l'offrir à chaque propriétaire d'une... Un abonnement. Un billet. Voilà. Carme de mille. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu fais pas des redonnées en claquettes ? Mais on dirait les pieds de mon père. Bah ouais. Pourquoi ce style ? Qu'est-ce qu'il te prend à acheter des claquettes comme ça, là ? Je sais pas. Mais ça, je ne l'ai pas acheté. Ça, c'est pour que je les teste. Ah ouais. Tu vois ? C'est un testeur. Je suis un testeur, ouais. C'est pour que choisir. Ah ? Fais un petit tour. Je fais un petit tour. Niveau confort, c'est... Le maintien du pied, on est comment sur le maintien du pied ? Le maintien du pied, je dirais qu'on a un petit 6 sur 10, quand même. Un petit 6 sur 10. Par contre, niveau flexibilité, je mettrais un 2,5. Niveau confort, 5. C'est tout juste. Ah ouais ? Ah, c'est tout juste. Ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup ? Ça vaut pas le coup. La tranquillité éternelle. On va chercher les deux monstres. Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux. Tu sais qu'il y a un problème, hein ? Dis-moi. T'as cassé le rétro. Tu me diras, c'est des choses qui peuvent m'arriver, mais cette fois-ci, je l'ai pas cassé. C'est comme ça. C'est beau la technologie. C'est beau quand c'est électrique. Ah oui, on vit dans un pays où c'est mieux de rouler en électrique. Donc, on s'adapte. Donc, on va chercher qui ? Ciara ? Ciara, maintenant 4 ans. Et Eden, un an et demi, a.k.a. le bulldozer. Ah ouais, la terreur. J'ai eu affaire à lui hier. C'est lui qui m'a couché. Il m'a dit, va dormir. C'est ça, la école dont tu nous parlais hier ? Ils apprennent à parler anglais, allemand, tout. Exactement. Ça, c'est surtout l'école de Ciara. Une fois que Ciara finit l'école, elle rejoint son frère à la crèche, au daycare. Et ils finissent la journée là-bas tous les deux. T'aimes bien aller les chercher ? C'est important ? Ouais, ouais, je trouve que c'est assez important. Qu'ils voient un peu maman et papa les amener ou venir les chercher de l'école. T'as passé une bonne journée ? T'as dit au revoir ? Ah oui, t'as fait quoi ? Papa, il m'a fait déjeuner. Papa, il m'a fait déjeuner. Il m'a fait déjeuner. Il m'a fait déjeuner. C'est Eden ? C'est Eden ! T'as une bonne journée ? C'est Eden ! C'est Eden ! C'est Eden ! Va dans le parc ! C'est Eden ! T'es beau, hein ? Moi, je suis scellé en bleu, je crois. Pourquoi t'as ça ? Pourquoi j'ai quoi ? Ça ! C'est pour filmer ton papa. On se casse après, on était à prendre une bouffée. Parce que les gens, ils sont intéressés par ce que papa il fait. Papa ? Ouais, papa il est là. Coucou. Non, c'est pas toi. Dans un mois, c'est l'Euro. Il n'y a pas 23 places, mais 26. Malheureusement. Ou heureusement. Ou heureusement. Absolument. Selon le point de vue. Tu ne peux plus jouer pour l'équipe de France parce que tu as choisi la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Est-ce que tu as déjà été en contact avec Deschamps ou pas du tout avant de prendre ce choix ? Déjà, je n'ai pas du tout été en contact avec Deschamps. Et ce choix, il est arrivé à un moment de ma carrière, de ma vie, où je sentais que c'était le bon moment d'aller avec la Côte d'Ivoire. Ça a toujours été aussi un choix à prendre. Sa mère qui est ivoirienne ? Exactement. Et donc, je sentais que c'était le bon moment d'avoir des responsabilités, d'aller dans une nation qui a peut-être plus besoin de moi, de se sentir vraiment important. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la Côte d'Ivoire, beaucoup d'objectifs à réaliser. Ça s'est bien passé l'intégration avec les coéquipiers ? Oui, je pense que beaucoup ont pu apprécier la vidéo qui a circulé avec notamment des pas de danse exceptionnels. C'est obligé, hein ? Oui, mais non, honnêtement, l'ambiance, elle est exceptionnelle. Et les terrains en Afrique, ça va ? Pas simple. Pas simple. Les conditions sont pas simples. Et c'est aussi, je pense, pourquoi il est vraiment plus facile d'apprécier peut-être une victoire ou un résultat dans des pays qui sont un peu compliqués. quand déjà pour le déplacement, les vols, les hôtels, la bouffe... C'est-à-dire que toi, juste pour tes débuts, qu'est-ce que tu as pu voir qui était... Encore, ça allait. On a dû se déplacer, par exemple, à Madagascar. On est en plein Covid. Concrètement, c'était aussi un match très important pour les deux nations qui devaient se qualifier pour la Cannes. Et donc, on est arrivé à l'aéroport. On a un peu attendu. Ils ont essayé de nous faire un peu galérer. Là, c'était soft. C'était pas ouf, quoi. Mais bon, tu perds une ou deux heures juste à attendre. Tu sais pas trop pourquoi. L'hôtel, ça allait. Mais bon, ce qui arrive souvent, c'est par exemple la Wi-Fi. Ça peut être les prises. Je me souviens, il y a eu pas mal de coupures de courant. J'ai retrouvé aussi une bête comme ça sur mon lit à je sais pas quelle heure. C'était une importe, quoi. Et après, terrain, terrain synthétique, plutôt ancienne génération. Fait 40 degrés, pas simple. Et on va dire que au niveau de la bouffe, forcément, on peut mieux faire. Mais c'était pas non plus un mangeable, quoi. Ça allait. Les amis, c'est l'heure de la confession. Monsieur Sébastien Allaire, de son prénom, de son nom de famille, a quelque chose à vous confier. Bon, confession. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je me rappelle de l'époque où je jouais à OCR. Ça devait être 2014, quelque chose comme ça. J'avais déjà fait deux ans en professionnel. Je me souviens que j'avais passé quelques mois un peu compliqués en professionnel. En jeune, ça se passait super bien. Et puis voilà, l'arrivée aussi dans le monde professionnel fait qu'on a aussi quelques désillusions. C'est pas du tout la même chose. Et j'étais arrivé à un point où c'était difficile pour moi de prendre du plaisir à l'entraînement, de se lever le matin, de jouer les matchs qu'on fait pas forcément. On sent pas forcément désiré dans l'équipe, donc j'étais assez jeune, j'avais 19 ans à l'époque. C'est vrai que j'étais arrivé à un point où je me disais franchement, même si je dois arrêter, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Et puis, on va repartir dans la vie active sans problème. Et des fois, on a beau être dans une super position et d'être chanceux, mais ça n'empêche pas en tout cas de pas se sentir bien là où on est. J'ai pas failli, mais j'ai pensé à peut-être arrêter ma carrière professionnelle. Voilà. Ah pardon, pourquoi pas, c'est trompé. Bon appétit ! Bon appétit ! Edès, tu dis ? Tu dis ? Bon appétit ! C'est bien parce que d'habitude, moi je joue à Flippa quand on va faire des épisodes, alors on joue au Flipper. Là, il est en train de me démonter, mais en même temps... T'allais dire t'allais mentir aux fans ! J'allais mentir, c'est vrai. J'ai été bien accueilli, c'est vrai. Normalement, je ramène toujours un cadeau. Malheureusement, c'est le premier épisode où il n'y aura pas de cadeau. En tout cas, pas de cadeau maintenant. Si j'avais su, t'aurais dormi dans le... J'aurais dormi pas. D'un truc gonflable. Ou est-ce que c'est vrai au final, genre plus sans le matelas gonflable, il me laisse la... Une chambre, c'est sympa. Mais, j'ai quand même toujours quelque chose. J'ai jamais les mains vides non plus, pas déconner. T'as le droit à ça quand même. On trouve ça un truc. Bien chanceux. Voilà, c'est une petite collection que je fais avec une marque bordelaise. Donc chaque sportif... Sympathique. Qui a l'honneur de m'accueillir, a l'honneur de recevoir un tee-shirt de nuit avec. J'ai un maillot de nuit avec. Je pourrais me la raconter en vacances avec. Exactement, comme ça, si tu te perds, on peut te retrouver. On va juste conclure demain cette bonne journée puisque Seb a match. Donc il ne sera plus avec moi. Et moi, je vais quitter cet endroit. Bonne nuit. Fin de ce magnifique épisode. On est jour de match. Donc Seb se prépare et file au match. Il faut savoir qu'ici, aux Pays-Bas, il n'y a pas de mise au vert. Et ça, ça fait toute la différence, croyez-moi. Donc, par exemple, là, il joue à 14h. Du Duetto Stade à 11h. C'est cool. Je vais en profiter pour rester un peu à Amsterdam puisque c'est férié. On va faire un petit week-end prolongé ici. C'était vraiment super. Je remercie Seb et Priscillia pour leur accueil qui étaient vraiment très sympathiques. On a bien rigolé. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501